de l'année passée en raison du Covid et nous sommes venus inside, c'est-à-dire à l'état-major de la préparation de Promot 2022. C'est le siège d'Interprogress, la fondation qui organise depuis 20 ans cet événement, l'événement majeur en matière d'économie et de rencontre des affaires dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons réuni le MES, ces cinq personnes qui participent au quotidien à la préparation de cette émission. A tout seigneur, tout honneur, je voudrais d'abord accueillir le président de la fondation Interprogress qui est bien avec nous, qui nous accueille une nouvelle fois ici chez lui au quartier Bastos à Yaoundé, un des quartiers huppés, mais pas seulement très proche du site du palais de congrès qui abritera Promot comme les autres années. Bonsoir, Pierre Zumbac, bienvenue. Grand plaisir de vous revoir et de vous accueillir chez nous pour parler du prochain Promot. Alors, on dit quoi, vous mettez les petits plats dans les grands, quel est votre état d'esprit en ce moment ? Vous n'avez certainement pas le trémolo, on s'en doute. Vous n'avez pas le fourmi, ça fait 20 ans que vous faites le même événement. Quel peut être l'état d'esprit d'un homme, de votre expérience, 90 jours avant l'atelier d'un événement comme celui-là ? Écoutez, je crois d'être un peu l'interprète de tout le monde, c'est que, oui, on a Promot à 20 ans, mais cette édition se tient quand même dans un cadre particulier pour plusieurs raisons. Il y a d'abord, la conjoncture économique dans le monde n'est pas facile, elle se désagrège dans beaucoup de régions du monde. Il y a le Covid qui secoue dangereusement certaines régions, on n'a pas encore mesuré les dégâts du Covid sur l'économie mondiale et l'économie de certaines zones. Il y a aussi des problèmes de sécurité qui se posent, mais qui sont de mieux en mieux maîtrisés, et on peut espérer que la paix reviendra dans ce pays qui est le cœur, dans le fond, de l'organisation de Promot. Je crois qu'on doit dire qu'on a quand même beaucoup de chance de tenir cette manifestation en février prochain. Je rappelle très rapidement que c'est une manifestation du gouvernement qui a été créée sur les hautes instructions du chef de l'État en 2002, que la Fondation est organisateur, mandatée officiellement pour organiser et animer la manifestation avec toutes les collaborations voulues, que notre équipe permanente est d'une vingtaine de personnes, certains sont des consultants uniquement sur la prospection et la sensibilisation des participants à Promot, d'autres, ceux que vous avez autour de vous aujourd'hui, et en plus de cela, des tâches d'organisateur de l'événement dans toutes ses facettes, et on abordera ça certainement tout à l'heure. Vous faites bien de boquer vos collaborateurs qui travaillent avec vous au quotidien pour la préparation de cet événement. C'est une belle perche que vous m'attendez pour les présenter. Juste à côté de vous, je voudrais accueillir Mme Ulysse Ngozi, qui est responsable de participation étrangère. A Promot, bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, je voudrais accueillir M. William Talek, c'est bien cela ? Oui, vous êtes précisément le responsable de la participation des PME. Signalons que c'est un lien direct avec la dénomination de l'événement. C'est le salon Promot, c'est-à-dire pour les entreprises, les PME et le partenariat. Donc vous êtes un des maillons essentiels dans le déploiement, dans la mise en œuvre de cette organisation-là. À côté de moi, tout juste, c'est Thierry Ndon, responsable de la communication de Promot, un confrère parmi les plus sérieux de notre espace médiatique au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, une gracieuse dame, Hortense Kafunda, responsable du recrutement des entreprises. Alors, la question qui me vient à l'esprit, juste après le président est adressé à madame Kafunda, on a envie de se demander, on en est où avec la participation des entreprises ? Parce qu'on soupçonne qu'après le décalage, l'acte manqué de février, qui ne dépendait ni de vous, ni du mandataire, ou du mandant, c'est-à-dire le gouvernement et Promot, est-ce qu'on se doute qu'il y a de l'engouement que les entreprises se hâtent vite à venir se faire inscrire ? Est-ce qu'avec vous, on peut faire un premier point ? Il est vrai qu'avec le report, comme vous l'avez expliqué, dû à des situations d'ordre sanitaire qui ne dépendaient ni de la fondation, ni des entreprises d'ailleurs, qui avaient déjà commencé à se préparer pour Promot, plusieurs personnes ont voulu attendre, un peu comme ce qui se passe dans le monde en ce moment, où tout le monde essaie de savoir, après le Covid, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut avancer. C'est ce qu'on a pu constater les premiers mois, après le report. Mais finalement, plusieurs entreprises ont commencé par revenir vers nous en nous disant, nous voulons participer à Promot. Nous sommes véritablement intéressés. Nous savons que Promot est une plateforme sur laquelle nous aurons l'opportunité de présenter notre savoir-faire, de présenter ce que nous faisons, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Alors nous voulons participer. On a même eu certains cas où c'était eux qui nous mettaient un peu de pression pour qu'on annonce rapidement les nouvelles dates. Donc heureusement, avec ce genre de personnes, on a pu effectivement avancer, que ce soit dans la prospection et même dans l'organisation. Ces personnes ont été par la suite rejointes par d'autres qui ont appris les nouvelles dates de promo, donc du 19 au 27 février 2022. Et pour le moment, nous continuons de recevoir des souscriptions. D'ailleurs, pour les retards à la terre, nous les invitons véritablement à se décider. Promot aura effectivement lieu. Il y a un fait quand même curieux dans votre qualité. Vous êtes responsable des recrutements, je suis sur ligne, recrutement des entreprises. Est-ce que ça présume qu'il y a des castings, il y a des critères d'éthique, des critères de performance qui président au choix des entreprises que vous sélectionnez pour Promot ? Donc, est-ce que simplement, vous ne prenez pas du tour venant ? Non. Véritablement, ce qui se passe, c'est que Promot est une plateforme, comme je le disais, qui permet à plusieurs entreprises, que ce soit du Cameroun, et d'ailleurs, de pouvoir présenter leur savoir-faire. Et cette année, avec le thème que nous avons décidé de donner, qui est celui de l'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent, nous faisons appel à toutes les entreprises qui s'inscrivent dans l'industrialisation. Et vous allez vous rendre compte par vous-même que l'industrialisation ne concerne pas seulement les grosses entreprises qui fabriquent le fer ou quoi que ce soit d'autre. Non, l'industrialisation se fait à plusieurs niveaux. De la dame qui est tout simplement à la maison, ou bien avec l'aide de, je ne sais pas qui d'autre, transforme des petites choses et tout, elle fait partie de l'industrialisation. Le manioc en bâton de manioc ? Voilà. Non, bon. Il faut quand même... On est allé à la terre ? Non, on a... Au-delà du bâton de manioc, ou je ne sais pas quoi, il y a quand même des personnes qui s'inscrivent dans certaines normes. La fabrication de l'amidon ? Voilà. Dans certaines normes. Voilà. Donc, il y a des chaînes de valeur. Donc, on essaye de pouvoir... Puisque nous parlons effectivement d'une sorte de... Nous sommes en train de parler, quand on parle d'industrialisation de l'Afrique ou bien du continent, on parle d'une sorte d'autonomie aussi quelque part. Donc, nous encourageons toutes ces personnes-là, toutes ces entreprises, les PME, mon collègue en parlera tout à l'heure, que ce soit les PME, que ce soit les entreprises nationales qui s'inscrivent dans ce domaine-là. Parmi ces entreprises, vous allez trouver celles qui sont peut-être en charge, comme j'ai dit, de faire le faire. Il y a des BTP, il y a des entreprises dans la santé, il y a des entreprises dans l'agriculture, il y a des entreprises dans tous ces domaines. Tous ces domaines, effectivement, rentrent dans l'industrialisation. Et sur Promote, nous faisons appel à toutes ces entreprises, nous les mettons ensemble, nous créons la plateforme pour qu'elles puissent avoir des connexions les unes avec les autres. Et pour que lorsqu'on est en train de parler de l'industrialisation de l'Afrique, que ces entreprises-là également puissent avoir leur pierre à porter à l'édifice. Vous évoquez les entreprises, je vous propose d'aller sur le terrain, regarder du côté de ces entreprises, parce qu'il y en a, quelques-unes, nous l'attestons, qui ont déjà souscrit et qui ont été proches de nos reporters, avec qui ils ont tourné ce sujet qui décrit dans quelle ambiance les entreprises préparent leur participation à Promote 2022. C'est un sujet de Janice Kamga et Constant Kamga. Voici le gadget qui va à coup sûr polariser les attentions durant la 8e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Son nom, le iWalker. Le iWalker, c'est cet ordinateur pédestre qui diffuse des contenus didactiques ou ludiques. Donc c'est ce type d'équipement que nous avons et l'un des premiers que nous mettons en avant s'appelle le iWalker, qui est une sorte d'écran qui se porte sur les épaules et qui surmonte la tête à partir duquel on peut diffuser tout type de contenu, que ce soit des petites animatiques de 10-15 secondes ou des messages simplement écrits. Derrière cette trouvaille des nouvelles technologies de l'information et de la communication se cache un jeune loup aux dents acérées, un autodidacte, Jacques Edmond Ayoum. Après une brève expérience au Gabon où il consolide son carnet d'adresses, il se pose au Cameroun où il crée Envolsarl, une start-up spécialisée en marketing digital. Avec le iProjector en cours d'acquisition, les deux équipements formeront le tandem high-tech destiné surtout aux entreprises qui désirent toucher une plus grande cible. Pour sa toute première participation au salon Promote, Envol met à la disposition de ses prospects et clients des packages spéciaux à des prix défiant toute concurrence. Hello Promote, c'est un réseau de 10 équipements de iWalker qui va sillonner le site de Promote 2022 au Palais de Congrès et les alentours de ce site-là. Avec ce réseau de 10, vous avez la possibilité de mettre un contenu pour 300 000 francs seulement. Pendant trois jours, on ne communique qu'autour de votre produit. Ensuite, il y a un autre package parce qu'avec nos appareils, nous avons la possibilité de faire des jeux et de rendre cela interactif pour une expérience différente, exceptionnelle, inédite de votre cible, de votre public cible. Donc, nous avons un produit qui permet de faire des activations. Nous avons baptisé ça Active Promote et là encore, on a fait des prix exceptionnels. Et puis, nous avons un dernier produit puisque c'est un format différent, même si c'est fait en HD, c'est un format nouveau. Nous proposons aux entreprises de ne pas se casser la tête et de nous confier la création de leurs contenus qui seront diffusés à une modique somme de 100 000 ou 150 000 francs. Le iWalker est un 3 en 1 utilisable en diurne comme en nocturne. À travers une caméra intégrée ou via l'usage d'une tablette, l'outil de communication intelligente récolte des données statistiques précises et accroît de ce fait l'efficience des campagnes de marketing direct. À la fin de la journée, on peut vous dire combien de personnes ont regardé votre contenu qui a été diffusé sur le iWalker. On peut vous les disséquer en genre. On peut vous-même à un niveau vous donner le rendu émotionnel. En Afrique, le Cameroun est l'un des pionniers dans l'utilisation de ce type de technologie. L'appareil a fait ses preuves durant le Chan 2020 et même au plus fort de la crise mondiale de Covid-19. Il n'a d'ailleurs pas livré toute sa ressource. On peut utiliser cet appareil-là pour sensibiliser les uns et les autres sur la route. On peut utiliser cet appareil pour sensibiliser les Camerounais par rapport à des fléaux comme le tribalisme. En termes d'autonomie, chacune de ces deux batteries durent trois heures environ avec la possibilité de s'auto-alimenter durant le travail. Avec ses particularités, Envol Sarle veut marquer un grand coup. L'ordinateur sur patte compte bien marcher sur le salon. SLO, patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échanges en présentiel et sous forme digitale. Foires et expositions, salons d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale sous le thème L'industrialisation de l'Afrique est la clé de l'émergence du continent. Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensant ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogress. Salons Promote 2022 pour un nouveau départ des affaires. La PME n'est pas seulement, je voudrais évoquer cela avec vous, William Talley, la PME n'est pas seulement au niveau national, ne représente pas seulement 80% de notre tissu économique. Cela se ressemble bien à Promote 2022, cela se ressentira davantage. La preuve, dans le découpage des responsabilités par le président de la Fondation Interprogress, il y a donc cette fonction de responsable de la participation des PME. Mais, nous connaissons nos habitudes, nous connaissons notre culture locale. Ces entreprises, en l'estard de celles qui ont déjà souscrit, on l'a vu dans cet élément, déboussent combien ? Est-ce que ce n'est pas un peu onéreux pour le niveau de nos PME, la participation à Promote 2022 ? Oui, vous faites bien de le dire, c'est d'ailleurs la raison d'être de notre desce qui s'occupe particulièrement des PME qui représentent plus de 95% des entreprises, du secteur formel au Cameroun. Au niveau de la Fondation Interprogress et ce, depuis l'édition de 2008, on a mis en place des appuis et une façon particulière de préparer, d'encadrer et d'accompagner les PME vers Promote. Il faut dire que celles-ci n'ont pas les mêmes conditions de participation que les grandes entreprises. Elles font l'objet d'une étude qui se fait au cas par cas pour celles qui prennent en charge elles-mêmes leur participation et nous arrivons à trouver toujours un compromis qui permet à l'entreprise d'avoir pour le budget qu'elle peut supporter une participation qui lui rendra pleinement satisfaction après l'événement. Mais il faut dire que nous avons également d'autres systèmes d'appui que nous appelons ici l'action citoyenne qui nous permet de prendre en charge soit partiellement soit entièrement la participation d'une PME à une édition de Promote. À ce jour, environ 1 200 entreprises ont eu à bénéficier de ces appuis dans les décisions précédentes de la manifestation et pour Promote 2022 qui s'annonce dans le contexte difficile que vous connaissez tous de l'après-Covid, on essaie de faire au mieux pour faciliter la participation des PME. Nous les invitons à nous contacter le plus tôt possible pour que nous puissions aménager le prix qui leur correspond mais également un échéancier de paiement assez doux qui leur permettra à l'ouverture de la manifestation d'avoir pu payer leur participation. Nous faisons également appel aux grandes entreprises, aux administrations pour nous soutenir et nous aider à aider ces PME-là à participer à Promote. Et au jour d'aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'accords qui font qu'environ 200 PME camerounaises pourront prendre part à Promote en ne dévouissant rien ou pas grand-chose. Voilà un peu à quoi sert le département de PME au niveau de la fondation Interprogresse. Il y a un espace certainement derrière lorsque vous mobilisez les PME et que vous leur accordiez autant de facilité pour pouvoir acter leur participation. Interprogresse a des attentes derrière certainement. Il faut déjà dire que l'objectif premier de Promote c'est la promotion de l'entreprise. Il faut dire que la fondation Interprogresse a dans ses missions régaliennes d'encadrer et d'aider l'entreprise. Mais ces appuis que nous apportons aux entreprises ne se limitent pas simplement à la participation à Promote. On les suit également on les suit d'abord en amont pour les aider à préparer leur participation mais après on les suit après l'événement pour évaluer en quoi l'événement leur était utile pour les encadrer et les conseiller afin que d'une édition à une autre ayez comme un effet de croissance. Donc le rôle de ces appuis là en fait vise à aider l'entreprise à croître d'une édition à une autre à travers la participation à Promote. À le niveau des PME j'évoquais la question avec Hortense Cafunda à l'instant comment comment on les tient vers l'industrialisation à l'occasion d'un forum ou bien d'un salon comme celui-là. Comment on les sensibilise à l'industrialisation ? Comment on leur demande de quitter le buy-am-selam c'est-à-dire acheter et revendre pour la transformation ? Quel discours on tient ? Quel est le cadre qu'on crée au sein de Promote ? Alors il faut déjà dire que nous traitons d'abord avec les PME du secteur formel ça c'est la première chose la deuxième c'est que le choix des PME que nous appuyons reprend au secteur prioritaire du plan industriel du plan directeur d'industrialisation au Cameroun donc c'est pour aider et faciliter ce plan-là que nous sélectionnons ces PME et nous aidons celles qui sont identifiées comme étant porteuses de croissance c'est-à-dire que c'est pas la PME qui débute c'est pas le projet qui est encore dans la mallette mais c'est vraiment cette structure-là qui a commencé à exercer et qui a besoin d'un coup de foot pour être mis sur les projecteurs qui a besoin d'un coup de pouce pour trouver un partenariat que ce soit technique que ce soit financier donc c'est à ce niveau que nous intervenons maintenant pendant avant la manifestation on les prépare à ça à savoir se vendre et également à savoir rechercher des partenariats qui peuvent se nouer pendant la manifestation mais il faut également dire que Promote est aussi un cadre d'échange il n'y a pas seulement l'exposition il y a également des débats il y a également des forums il y a également des rendez-vous d'affaires qui sont organisés et au sein de tous ces outils-là les PME entrent en contact avec d'autres entreprises et ça leur permet de voir ce qui se fait ailleurs ça leur permet de tirer des leçons ça leur permet d'échanger ça leur permet de nouer des partenariats et c'est l'effet conjugué de tous ces leviers qui font qu'à la sortie de la manifestation elles ont gagné ce plus-là elles ont amélioré leurs objectifs et se sont mieux outillés pour affronter les jours à venir alors vous évoquez les échanges des forats peut-être c'est l'occasion de rappeler qu'à l'occasion de Promote 2022 il y a une sorte d'échange encarté par l'organisation c'est-à-dire que le mandataire demandant le mandataire de l'État pour l'organisation de Promote 2022 qui organise le forum de Yaoundé qui sera un grand moment j'ai appris dans le cadre de la préparation de cette émission que par le passé vous avez concédé cela aux participants aux entreprises qui participaient mais vous avez repris la main vous allez reprendre la main cette année sous la direction d'Ebê Evina Jean-Claude mais je vous propose de suivre un petit sujet qui est une sorte d'astuce à la fois et une sorte de mode d'emploi du forum de Yaoundé qui sera incrusté à Promote 2022 les inscriptions se sont accélérées ces derniers temps et là je dois dire qu'avec toutes les les intentions de participation avec les confirmés et je suis à peu près maintenant à 70-75% de population les entreprises qui avaient l'habitude de prendre des 100 mètres carrés ou plus ont réduit un peu leur participation en tant que surface mais au point de vue qualité des exposants et vous savez que des exposants c'est vrai qu'on est des niveaux en train d'augmenter donc on devient plus professionnel et les entreprises qui se piquent mieux à venir à Promote qui réduisent la valure en point de vue court pour les surfaces mais investissent mieux dans leur visibilité maintenant on s'approche de la fin de l'année où les gens ont quand même autre chose à penser autre chose à réfléchir il y a la canne aussi je pense qui va être un pas un frein disons dans les inscriptions de Promote mais qui qui vont embêter un peu les entreprises à décider à venir ou pas et après ça sera un peu tard nous avons dans notre base de données pratiquement 400 PME et de toutes ces PME nous enregistrons à ce jour 200 PME qui ont été sélectionnées pour l'action pour bénéficier de l'action citoyenne donc les prospections elles ont été faites depuis belle-bourette déjà par mail par contact téléphonique et également entre autres il y a des centres sur le terrain le travail de recrutement pour Promote 2022 c'est pas cette manière très intéressante dans le sens où nous avons des appels des mails des SMS pour des demandes de participation et donc ce que nous faisons c'est que à la première étape on prend connaissance de la demande l'espace sollicité le secteur d'activité et à partir de cette information primaire on a donc tout un processus que nous mettons sur pied pour adapter vraiment l'offre aux besoins de l'exposant qui nous appelle alors une entreprise qu'est-ce qu'elle fait elle nous envoie bien évidemment son besoin en espace et maintenant à partir de l'espace on donne le dossier de participation qui est transféré soit par mail ou alors si l'entreprise vient sur place le dossier de participation physique qui lui a remis et maintenant à partir du dossier il fait donc une sélection de l'espace qui l'intéresse et également s'il y a à côté des produits connexes qui sont intéressés il souscrit également et donc à la suite du dossier qui est retourné rempli et signé nous faisons donc une sorte de facturation et s'il y a un paiement qui est lancé on fait un reçu donc à partir de là maintenant on passe au processus d'implantation Promote nous l'indiquions en l'entame de cette émission c'est l'un des plus grands rendez-vous d'affaires d'Afrique centrale qui demande la participation une forte participation de l'étranger et des étrangers nous avons en plateau la responsable de participation étrangère Unis Gozi lorsque vous voyez cette nouveauté le forum de Yaoundé est-ce que vous avez l'impression qu'en le faisant on ne va pas plus vite que la musique ou bien qu'on est resté longtemps un peu plus lent que la musique en ne faisant pas un forum organisé par Interprogress au sein de Promote à côté des autres forats organisés par les entreprises Merci Rodrigue je ne dirais pas qu'on va vite on ne va pas vite en besoin et tu as dit quelque chose tout à l'heure c'est-à-dire que ça a remplacé le fait que les entreprises avaient la possibilité elles-mêmes d'organiser leur débat ça ne remplace pas c'est un plus c'est-à-dire qu'il est toujours laissé la possibilité aux entreprises aux instances aux ministères de tenir eux-mêmes leur débat leur séminaire leur forum donc le forum le forum de Yawoundé est une innovation dans ce sens que pour la première fois ça s'adosse au thème de la manifestation c'est-à-dire l'industrialisation de l'Afrique une clé de l'émergence du continent pour davantage mettre en lumière les secteurs prioritaires non seulement de l'économie camerounaise mais également au niveau continental et international donc c'est davantage un plus où nous invitons même ces différentes entreprises et même instances et ministères qui ont par ailleurs leur débat à prendre part en tant qu'espères en tant que participants en tant qu'invités donc voilà ce qu'on peut dire au niveau Alors la question que je posais sous-ençoisement c'est est-ce que on s'est dit enfin enfin on a un forum à l'intérieur de Pau Monde parce que une partie de l'opinion avait perçu Pau Monde comme une vitrine on vient se mirer devant la vitrine et on repart on peut se dire enfin un échange institutionnel organisé à l'intérieur de l'organisation par les organisateurs Oui enfin sur le plan de prix en charge par l'organisateur mais pas enfin sur le plan déjà de la plateforme qui était déjà mise en place depuis les premières éditions Oui parce que derrière ce que je veux dire c'est que chaque fois que c'est les entreprises qui organisent des salons ou des forums à l'intérieur de l'événement le consommateur pense que c'est une façon de vous de vous de vous de vous de vous de vous la pub maintenant que c'est l'organisateur qui reprend la main est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire enfin 20 ans oui on est en droit de se dire dans ce sens là enfin parce que davantage ça lui colle le cachet de professionnalisme du salon oui et ça rend la discussion plus crédible tout à fait et moins portée vers les chiffres vers les recettes parce que ce n'est pas une entreprise qui porte le projet non alors revenons à votre compétence pour l'organisation de promote madame Eunice Ngozi on en est où avec la participation étrangère rendue à 89 ou à 90 jours du kick-off nous dirons au regard du contexte actuel qui nous concerne tous que c'est une vision plutôt optimiste mais davantage attentiste parce que sur le plan international quand même notamment au niveau de l'Europe avec le rebond du virus les gouvernements ou nos agences de recrutement se posent la question est-ce que est-ce qu'on aura on pourra effectivement prendre part à cette édition en février mais par ailleurs je dirais que ces pays ont l'habitude de non je vais dire les pays habituels ont déjà confirmé leur participation quelques-uns la France l'Italie l'Autriche l'Allemagne la Suisse bien sûr on imagine que la Suisse vous est chère elle nous est très chère de part notre président nous sommes une fondation de droit suisse mais nous dirigeons toutes nos activités depuis le Cameroun donc nous avons dans ces pays qui ont confirmé leur participation avec vraiment nous croisons les doigts que ce virus nous permette de nous retrouver pour échanger et puis montrer que nous sommes résilients parce qu'on a besoin de cette bouffée de chaleur vous avez la faveur de la météo février c'est à peu près le mois de l'Icef à Pierre Zumba qui nous démentira oui on est en plein dans l'hiver peut-être que pour moi au-delà des affaires offrir un peu de chaleur ça offrira est-ce qu'on intègre Thierry est-ce qu'on intègre ce type de paramètres dans la programmation d'un événement comme celui-là les aléas climatiques la météo est-ce que ça vous intéresse est-ce qu'on ne reste pas seulement dans les chiffres sur ce qu'on gagne ce qu'on peut produire de façon directe lorsqu'on est dans l'événementiel on prend en compte tous ces paramètres-là il y a le paramètre climatique il y a les paramètres économiques si vous voyez très bien avec la crise sanitaire qui s'est mis en crise économique nous avons mis un peu d'eau dans notre vin en ne restant plus totalement accroché à notre dossier de participation à l'événement ça veut dire que nous pouvons discuter avec les entreprises nous sommes flexibles nous discutons avec les entreprises des conditions de leur participation et très souvent au terme d'une discussion il arrive que nous revoyons à la baisse les coûts indiqués dans le document donc le paramètre économique aussi en plus du paramètre climatique est à prendre en compte maintenant je vous disais quand vous êtes dans les métiers de l'événementiel il faut savoir s'adapter et je crois que promo 2022 est le symbole même de cette adaptation à l'environnement nous sommes dans une lente sortie de pandémie avec tout ce que cela implique en termes d'envie de reprise des entreprises d'envie de se retrouver et nous prenons en compte cela dans notre façon de préparer l'événement et c'est aussi comme ça qu'il faut même comprendre le forum de Yaoundé qui est un forum d'échange de discussion sur une problématique vraiment cruciale pour l'Afrique et pour le continent et nous avons pensé que cet échange peut se faire en présentiel et aussi en ligne en digital et donc ça répond à l'adaptation sans cesse recherchée pour être pour faire avec le temps qui s'impose pour nous alors Pierre Zumbak Thierry Ndong note que ce sera une fête avec Ulysse Ngozi nous parlions de participation massive de l'étranger avec William Taleb nous évoquions le rôle de la PME dans le développement du continent c'est d'ailleurs dans le continuum du thème que vous avez choisi l'industrialisation de l'Afrique une clé de l'émergence du continent alors quelle est l'identité de Promote aujourd'hui et je dois signaler qu'à cela s'ajoute le forum ou le forum de Yaoundé quelle est l'identité de cet événement vous êtes une référence en matière événementielle dans notre environnement je dois confesser personnellement que je n'en connaisse pas un qui soit au-dessus de vous en la matière Promote ce sera quoi dans la typologie des événements cette année en 2022 ce qu'on peut espérer c'est que cette édition en s'ajoutant aux autres elle est différente mais elle est dans la ligne promotionnelle qui est celle qui est écrite pour Promote Promote est en fait un produit made in Cameroun made in Africa rien n'a été importé avant de lancer Promote la présidence nous avait demandé de sonder 600 entreprises de l'Afrique centrale on a mis presque une année pour ça faire attentivement écouter ce que les opérateurs économiques souhaitent en matière de promotion ceux d'ici à partir de là on progresse et on s'ouvre au continent et au-delà donc je pense que c'est les faits qui vont répondre à votre question simplement on a confiance qu'on va faire un pas de progrès avec cette édition lorsque le PM le monsieur le premier ministre chef du gouvernement camerounais a dû reporter Promote qui se tenait en février de cette année il nous a dit en prenant février 22 vous allez vous situer en lente sortie de pandémie et puis il faut quand même être réaliste on est ici en plein air on est vraiment privilégié si on faisait cette émission en Europe on serait dans une salle assez petite et chauffée et on serait tous enfermés donc le virus il est quand même assez gêné ici on l'encourage pas oui on l'encourage pas et ça c'est notre grande chance il faut la saisir et le PM avait ajouté il faut regarder pour cette édition vous tournez vers le continent parce qu'en fait on peut dire que en macroéconomie le continent africain sort privilégié de tout ce qui s'est passé et se passera encore en décrescendo avec le COVID le virus on est privilégié on part avec une longueur d'avance il y a deux régions du continent qui sont encore assez touchées l'Afrique du Sud pour les raisons qu'on connaît et l'Afrique du Nord aussi par la proximité de la Méditerranée et de la contamination que ça pose mais globalement le continent peut partir d'un meilleur pied que d'autres profitons de cette situation prenons les commandes de cette émergence et de là ayant les commandes en main allant chercher les collaborations étrangères d'où la grande importance que ces amis étrangers restent très proches de nous et viennent différemment mais à toutes les manifestations qu'on organise je rappelle que Promote c'est tous les deux ans je vous propose de prévisualiser ce que nous Promote post-Covid alors la question à qui veut la prendre comment vous l'imaginez sur le site est-ce que vous imaginez des visiteurs masqués qui vont à la rencontre des chefs d'entreprise masqués les essences se font masquées également comment vous l'imaginez nous avons prévu tout un dispositif que nous avons testé au dernier Yafé que nous allons également mettre en place à la prochaine édition de Yafé en cette fin d'année en décembre alors nous prévoyons en plus des portiques des infections le lavage des mains avec du gel hydroacolique également prise de température à l'entrée du site pour certains cas on va faire passer des tests de Covid et puis port du masque on ne va pas se mentir vous imaginez des gens en partant la colline de colline avec des masques c'est ce qu'on disait on ne va pas se mentir c'est que nous prévoyons ça nous allons faire la promotion martelée qu'il faut porter son masque pour ne pas faciliter la propagation du virus mais on sait bien que des conditions climatiques le fait de monter notre site atypique fatigue et souffle donc certains vont enlever le masque j'ajoute aussi que dans les salles de conférence au niveau du palais des congrès la disposition prévoit déjà la distanciation sociale donc des salles par exemple de 400 places nous sont passées à 200 à une capacité de 200 places dont nous mettons vraiment tout en oeuvre pour ne pas être un agent de propagation donc il n'y aura pas de passe sanitaire il ne faut pas montrer patte blanche à l'entrée il n'y aura pas de pièces à fournir peut-être un carnet de vaccination peut-être une preuve qu'on a été testé négatif pour accéder oui ce serait un plus en partenariat avec le ministère de la santé publique du Cameroun ce serait un plus mais au regard du taux de vaccination dans notre pays il serait un peu vous ne vous faites pas d'illusions on ne se fait pas d'illusions à ce niveau selon patronage du président de la république du Cameroun Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au palais des congrès de Yaoundé Promote grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale foire et exposition salon d'affaires et d'opportunités des échanges B2B Promote 2022 c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale sous le thème l'industrialisation de l'Afrique la clé de l'émergence du continent entreprise PME institutions nationales et internationales entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs pensant ensemble le développement du continent les inscriptions sont ouvertes à la fondation Interprogress salon promo 2022 pour un nouveau départ des affaires on a bien perçu quelques inquiétudes chez les participants quelques questions pas des inquiétudes des questions restées sans réponse peut-être qu'on va entamer quelques éléments de réponse ici William Talec un message spécial particulier en direction de ces promoteurs des PME qui espèrent que Promote va leur donner l'occasion par le passé malgré le Covid de booster leurs affaires est-ce que vous leur transmettez ce soir un message particulier ? oui Roderick merci ce que je peux dire déjà c'est que l'observation que nous faisons de l'engouement autour des souscriptions avec la date d'ouverture qui approche nous donne bon espoir les entreprises sont restées enfermées sur elles-mêmes elles sont restées cloîtrées un certain temps et tout le monde a envie de ressortir de se rencontrer d'échanger de faire des affaires et quoi de mieux que de venir le faire le faire à Promote et nous sommes particulièrement et actuellement surpris parce que même la PME qui a un budget limité pour ce type d'opération a cet engouement là on les voit venir s'inscrire se précipiter pour choisir leur emplacement nous demander des conseils sur comment se préparer s'enquérir de qui est déjà inscrit comment préparer un rendez-vous d'affaires comment préparer ma participation comment la réussir donc c'est une opportunité sans pareil qui s'offre à l'environnement économique camerounais en février 2022 et je ne serai qu'inviter chaleureusement les PME à venir souscrire pour participer nous avons confiance que l'événement va se tenir qu'il sera utile et qu'il sera profitable pour tous nous sommes accompagnés en cela par un certain nombre de partenaires l'état camerounais en premier des grandes entreprises également dont nous sommes confiants et nous ne pouvons que les invités à venir prendre part à cet événement je ne saurais ne pas faire cette fleur-là en parlant de l'API qui est un partenariat solide avec le promotion des investissements tout à fait depuis 4 éditions aujourd'hui et qui nous aide à organiser le service des rencontres qui permet ainsi aux entreprises qui le souhaitent de préparer à l'avance des rendez-vous d'affaires sur des problèmes et des problématiques qui les intéressent donc c'est le moment venez souscrivez participez nous sommes là pour vous aider pour faciliter la tâche c'est ce que je peux dire autant qu'à Funda on a l'impression en écoutant William Taleb qu'il reste une dernière chance pour les retardataires est-ce que vous pouvez indiquer à ceux-là ils s'en trouveraient certainement parmi nos téléspectateurs pour leur indiquer les conditions à remplir pour attraper le train de promo 2022 qui en marche résolument voilà merci de me passer la parole je dirais à tous les retardataires ceux qui se demandaient encore si c'était possible et comment ce le serait je leur dirais que nous avons des numéros de téléphone qui sont disponibles probablement les numéros de téléphone sont affichés à l'antenne voilà donc à ces numéros de téléphone vous pouvez nous joindre également notre site internet est disponible ouvert ce que nous faisons en interne c'est que pour nous rassurer véritablement de l'accompagnement à chacun des prospects qui se rapprochent de nous et qui souscrivent pour participer à Promote comme le président l'a dit au début nous avons des consultants des consultants qui sont en charge d'accompagner ces entreprises depuis le moment où elles sont en train de se poser des questions sur comment souscrire quel genre d'espace prendre vraiment tous les conseils dont elles ont besoin et puis leur souscription jusqu'à leur installation sur site jusqu'à leur départ même du site donc véritablement lorsque vous vous rapprochez de nous nous en interne nous nous rassurons de vous donner le meilleur accompagnement possible donc c'est encore ouvert c'est disponible nous sommes ouverts nous sommes prêts à vous écouter prêts à voir avec vous comment est-ce que nous pouvons au mieux organiser votre participation et nous vous attendons c'est ce que je peux dire M. Rindon on va peut-être finir par vous avant de redonner la parole au président pour clôturer cette émission au-delà de l'effet de mode vous qui êtes au contact des souscripteurs des médias du grand public dans votre job de relation publique au quotidien vous pensez aujourd'hui que ceux qui viennent à promouvoir recherche quoi ces entreprises qui ont déjà confirmé leur participation alors chacune a ses raisons il faut le dire comme on dit souvent chacun regarde midi à sa montre mais de façon générale lorsqu'on discute avec les entreprises certaines viennent pour chercher des partenaires parce qu'elles veulent grandir et elles se disent qu'en s'accrochant en partenaires parfois étrangers elles peuvent trouver les ressources technologiques humaines et financières lui permettant d'augmenter son chiffre d'affaires il y a ceux qui viennent pour ça il y a d'autres qui viennent simplement pour montrer leur savoir-faire pour dire dans tel domaine voici ce que nous faisons nous pensons que nous sommes les meilleurs et nous vous invitons à venir dans nos ateliers ou à nos guichets pour bénéficier de nos de nos services et il y en a d'autres qui viennent pour lancer un produit un produit oui ou un service donc vous voyez que chacun vient pour une raison bien particulière il y a les régulateurs tels que les ministères les agences des régulations les services publics qui viennent là pour dire que nous sommes là pour vous aider à grandir dans votre business donc les raisons pour venir à Promote sont multiples et c'est ce qui fait d'ailleurs que Promote est un salon différent des autres parce que il est en même temps multisectoriel et en même temps sectoriel parce que on se parle à Promote entre acteurs de la même filière mais également on se parle on parle à d'autres qui n'ont rien à voir avec notre activité et ça c'est quelque chose qui est notre marque de fabrique oui à Promote on se parle on se touche on discute et c'est 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 quelque chose qui nous revient toujours des années après des gens qui nous disent écoutez nous étions à Promote nous avons discuté nous avons commencé à discuter avec telle entreprise aujourd'hui deux années ou trois années après on a signé un contrat avec cette entreprise et nous sommes contents d'être passés par Promote et les gains à Promote ne sont pas toujours immédiats c'est toujours le début d'une grande affaire avec les autres qui aboutit au terme de plusieurs mois après parfois nous ne sommes plus là nous de Promote pour savoir comment ça aboutit c'est comme l'officier d'état civil il n'est plus jamais là oui pour savoir si le mariage a été fait con a été fait con oui mais je vais chuter en disant que nous avons un site internet www.salonpromote.org c'est un site internet dans lequel vous avez toutes les informations liées à la 8ème édition vous pouvez télécharger les fiches de participation vous pouvez les remplir et vous pouvez nous les renvoyer par ce site internet là à côté du site internet vous pouvez venir chez nous à nos bureaux ici à Yaoundé vous serez reçu au guichet par des personnes qui vous donneront toutes les informations pratiques sur la participation à Promote si vous ne pouvez pas venir si vous avez des difficultés parce que tout le monde n'est pas internet vous pouvez appeler au téléphone nous avons nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran mais je peux quand même rapidement dire qu'il y a le 669 999 313 qui est un numéro qui passe nous avons un numéro MTN qui est le 677 707 679 vous avez notre adresse internet qui est info arrobas interprogress.org on vous retrouve on imagine sur les plateformes Facebook Instagram nous avons une bonne page Facebook qui marche nous invitons tous les retardataires à exploiter les différents moyens que je viens de citer pour obtenir leur participation nous sommes flexibles tenant compte de l'environnement qui nous est imposé par la COVID nous sommes flexibles nous discutons avec tous ceux qui sont intéressés à participer venez à nos bureaux appelez nos téléphones venez nous rencontrer l'équipe la team Promote est là pour faciliter une participation qui sera réussie nous l'espérons je termine avec vous Pierre Zumbac il y a cet aspect architectural qui a impressionné depuis 2002 au début de l'aventure Promote il y a ce public de Yaoundé de Douala et même de la sous-région notons que les visiteurs viennent parfois des pays voisins c'était une sorte de salon CEMAC au départ on n'a pas vraiment dérogé à la règle en termes de participation est-ce que vous confirmez que cette année ce sera les stands qu'on a toujours vu aux architectures particulières à la décoration féérique est-ce que vous nous assurez que malgré Covid ce sera les mêmes sons les mêmes lumières et la même architecture sinon mieux il y aura plus de lumière parce qu'on s'est décidé aussi à éclairer davantage pour donner du courage d'une façon générale non on n'a aucun souci sur cela Promote est une oeuvre d'art en fait et l'oeuvre d'art elle progresse tous les jours elle change tous les jours elle est intuitive elle est intellectuelle elle est sensitive c'est ça qui fait le point d'accroche de Promote et ça joue parce que comme le disait M. Ndong on se parle on se mélange c'est un multisectoriel mais avec des gros secteurs on travaille en filière et on a compris que pour le moment faire des salons trop sectoriels c'est se priver d'une masse de participants qui sont le bassin des échanges les plus importants entre on gagne beaucoup à dialoguer avec un patron qui n'est pas de votre filière vous apprenez énormément sa façon de régler les soucis d'ailleurs le COVID il passe les filières tout le monde voilà je crois qu'on doit être très confiant de ça un dernier mot c'est que vous parliez de Cameroun Afrique centrale etc continent et puis l'international on voit que le Cameroun est à une place géostratégique sur le continent excellente pour des grandes manifestations de ce type culturelles économiques et il faut que ce pays en profite et s'équipe pour être l'aimant de ça et dans le fond d'être conforme au vœu du Premier ministre regarder aller vers le continent aller vers le continent c'est toujours important puisque vous citez le Premier ministre c'est toujours important de rappeler que c'est un événement gouvernemental et que vous avez simplement été mandaté au niveau de la fondation Interprogresse pour le mettre en œuvre c'est pas toujours simple mais on est simplement mandaté voilà c'est vous mettez votre ingénierie à contribution pour donner corps à ce projet qui reste un projet gouvernemental merci on ne met pas notre Inigérie on cherche ensemble à améliorer l'ingénierie l'ingénierie c'est pas la nôtre qui permet de mettre en œuvre dans cet événement et l'aventure depuis 20 ans permettez-moi de vous dire bravo lorsque je serai en face du Premier ministre je lui diserai bravo à lui mais pour le moment je suis avec vous et je vous dis bravo merci chers messieurs mesdames aussi retrouvons-nous très bientôt pour un autre numéro ce sera l'acte 3 de la production spéciale prépa promo sur Canal 2 international avec le concours de la fondation Interprogresse qui nous offre le cadre il est suffisamment accueillant et hospitalier pour produire cette émission et ce sera avec le même plaisir d'avoir regardé cette vidéo